Deux mandats pour pas ! Désolée ! 1930. Le cinématographe est devenu parlant, dansant et chantant. La musicale semble ne pas en souffrir encore. Au contraire, cette concurrence le stimule. L'heure est aux salles énormes, aux spectacles monstres, dans lesquels la machinerie joue un rôle capital. Effets d'instantanéité, de gigantisme, autrefois réservés à l'opéra, ils sont devenus le quotidien du grand spectacle populaire qu'est le musicau. Des paquebots s'avancent dans la nuit sur des plateaux étroits, qu'à cela ne tienne. La féerie se fera technologique. Elle commandera aussi des escaliers vertigineux propres à dynamiser l'espace. Comme l'opéra, le musical aura ses divas, ses animaux sacrés, juchés sur des pyramides de plumes, des cariatides de femmes nues et des colonnades de boys. Miss Tinguette, ici en répétition, en folie bergère, en 1933, semble incarner à elle seule le musical tout entier. Nul mieux qu'elle ne sait tutoyer le public. N'oubliez jamais son statut de lointaine idole, seulement visible dans le chatoiement des projecteurs voilés de gélatine rose. On dit que j'ai de belles grandesses, c'est assez haut. Mais je serais pas Miss Tinguette si j'étais pas comme ça. Pour l'égaler, Paul Derval, directeur des folies, peut bien appeler Florelle. Florelle, à vous. Florelle, à vous. Florelle, à vous. Florelle, à vous. Où Oscar Dufresne envoyait des liniers sur les traces de Marie Dumas, voire de Jeanne Aubert, la plus élégante de nos fantaisistes. Finalement, c'est Cécile Sorel, fraîchement débarquée du théâtre français, qui inquiètera le plus la gloire inarcessible de Miss. Henri Varna lui fait mener en 1933 la revue Vive Paris au casino. Je suis très touchée, vous êtes des amours. Vous êtes tous très contents. Pour Célimène, Escalier d'or, musique de Louis Betts, parole de Sacha Guitry, robe de Drian. Et une descente historique conclue par une simple question devenue proverbiale. Les gloires du musical sillonnent le monde, mais reviennent toujours à Paris, comme Joséphine Becker, définitivement adoptée par la France. Elle ne se fait pas prier, avant sa rentrée aux folies en 1936, pour entonner son inépuisable tube sur un quai de la Gardine. « Êtes-vous contents, Joséphine, de revoir Paris ? » « Je suis tellement contente, tellement, tellement contente. Vous voyez qu'elle jouera pour moi. » Maurice Chevalier, rentrée de Hollywood en 1930, repart vers les sommets. « Je suis belle de joie de retrouver mes amis. » En 1935, c'est Lucienne Boyer qui revient de New York, inchangée. « Je ne suis pas devenue américaine du tout. Vous savez, je suis toujours parigote. » Mais il est des arrivées en gare moins glorieuses. Celle de Rita Georg, par exemple. Elle a été l'étoile des opérettes montée à grands frais, à l'Empire, par Stavisky, et vient témoigner lors de l'affaire qui secoue la République. Quelque chose est pourri au royaume de la paillette et des petites femmes. Derrière ces salles brillantes, ces lourds rideaux de velours, « la réalité la plus sordide et bien présente. » Le bel Alexandre est retrouvé mort dans ce chalet, liquidé par la police, dit-on. Oscar Dufresne, lui, a été assassiné dans son bureau de l'Alcazar l'année précédente. Le petit monde des coulisses est en émoi. Un marin aurait fait le coup. Mesdames, messieurs, la mort tragique... Henri Varna, son collaborateur, est en larmes. Mais il est aussi l'héritier du défunt et se retrouve directeur de cinq des plus belles salles de Paris. « Nous avons peine à concevoir que cet homme, hier encore plein d'un optimiste robuste, et à qui la vie semblait devoir sourire longtemps encore, appartienne aujourd'hui au passé. » En 1936, c'est au tour de Louis Leplé d'être assassiné par un introuvable rôdeur. La jeune môme Piaf, la plus récente découverte de Leplé, est effondrée. Laure Jarny, l'animatrice du Jarny, le cabaret de Leplé, rue Pierre Charon, arrive sur le lieu du drame. Le nom de Piaf est sur toutes les lèvres, pour de mauvaises raisons, cette fois. N'inquiétons pas dans la presse qu'on a vu rôder au Jarny's quelques-unes de ses mauvaises relations de Pigave. Piaf donne des noms, et, pour les actualités, tente de se justifier. « Je n'ai accusé personne, j'étais obligée de dire avec qui j'étais avant, puisqu'on m'a questionné, il fallait bien que je dise avec qui j'étais. Si je n'avais rien dit, on aurait eu l'air de dire que je protégeais quelqu'un. Alors j'ai dit la vérité, mais je n'ai accusé personne. » Celle qui n'est pas encore édite tourne alors son premier film, dans une odeur de soufre. Dans « La garçonne » de Jean de Limure, elle drague Marie Belle avant de lancer une chanson écrite pour elle par Jean Vienner. « J'aime, ça t'intrera le riz de mâle quand on crève pour l'île d'hôpital. J'aime quand même. » Cinq ans après.